Musique Musique Aujourd'hui on est dans ce chantier qui concerne le nouveau laboratoire de contrôle des hydrocarbures. C'est un laboratoire qui va demander uniquement pour la construction de 10 millions, à peu près 10 millions de dirhams. A ajouter à ça, bien sûr, tout ce qui est équipement, donc on aura à peu près à investir 20 millions de dirhams pour ce laboratoire. C'est un nouveau laboratoire qui fait partie de tout un dispositif pour bien gérer le secteur des hydrocarbures. Nous avons commencé bien sûr par la simplification des procédures qui permettent à plus d'investissements. Nous avons à peu près plus d'une dizaine de sociétés qui ont intégré ce secteur, qui viennent d'être ajoutées dans cette dynamique de compétition dans ce secteur. Donc c'est une façon de libérer davantage ce secteur. Deuxièmement, nous avons simplifié les procédures pour qu'on puisse octroyer la création des stations à tous les investisseurs. Nous sommes passés d'un moyen de 50 stations par année à presque 200 stations par année. Et c'est un exploit, ce qui démontre bien sûr qu'il y a une forte demande en la matière. Aussi, nous avons travaillé avec les acteurs privés dans tout ce qui est stockage. Aujourd'hui, à peu près 4 milliards de dirhams, 400 milliards de centimes en investissement pour développer davantage le stockage parce qu'il fait partie de la logistique dont on a besoin. C'est une obligation réglementaire, mais quand même, c'est une façon de sécuriser l'approvisionnement du marché national. Et c'est une façon bien sûr d'avoir une logistique qui conforme aux normes et aux standards. Et ajouté à ça, le système qu'on vient de lancer par appel d'offres qui concerne bien sûr à avoir des technologies, des solutions technologiques pour suivre la traçabilité des produits. Et bien sûr, contrôler la qualité. Comme ça, tout le monde est satisfait. Les investisseurs qui veulent investir, l'investisseur moyen qui veut développer sa station et le citoyen qui doit avoir un produit de qualité, contrôlé, de beau temps en beau. En attendant bien sûr à plus de régulation de ce secteur, ce qui va permettre bien sûr à avoir un secteur qui conforme dans cette dynamique énergétique que connaît notre pays. Sous-titrage ST' 501